L'opinion publique perçoit l'ordonnance signée le 26 mai 2021 par Paul Biya comme une décision d'augmentation de la dette du Cameroun. L'ordonnance du président de la République va faciliter l'envol de cette République camerounaise vers un plus lourd endettement, peut-on notamment lire dans la presse locale. Au lendemain de cette décision, il n'en est rien. Certes, le texte rehausse le plafond des emprunts non confessionnels de l'exercice 2021 de 300 à 750 milliards de francs CFA. Mais comme l'indique le document, cela vise à permettre au gouvernement de recourir à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards de francs CFA en vue principalement du rachat partiel ou total de leur rebond en cours. En clair, la nouvelle dette contractée servira directement au paiement d'une ancienne dette à concurrence de la somme mobilisée. C'est une opération de somme nulle. En autre thème, ce n'est pas un nouvel endettement. La dette reste de 450 milliards de francs CFA, valeur de leur rebond en cours, explique ainsi Cyril Edou Allo, le directeur général du budget DGB au ministère des Finances, interviewé par Investir au Cameroun.